Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous promeuve, qu'il vous élève. Plus haut, aujourd'hui, vous serez à un niveau supérieur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, nous te remercions ce jour. Nous savons que tu aimes tout le monde ici. Tu nous as positionnés dans le ministère. Tu nous as placés dans la profession. Et nous demandons que tout le monde soit élevé. Tout ministre, tout professionnel, tout frère, toute soeur, tout ouvrier, Seigneur, élève ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur vous bénisse, soyez-vous. Nous avons commencé notre conférence des ministres le vendredi. Nous avons parlé de la force. la force, la force surnaturelle pour le ministre fatigué. et la raison pour laquelle le Seigneur apporte le message du Saint-Esprit, c'est pour que l'Église a vraiment, c'est parce que l'Église a limité le Saint-Esprit. Les enfants d'Israël ont limité le Père. Les enfants d'Israël, au temps de Jésus, ont limité Christ. L'Église, ce jour, est en train de limiter le Saint-Esprit. La seule manière d'avoir la force surnaturelle et spirituelle constante, c'est que nous ayons une nouvelle vue, une nouvelle compréhension, une nouvelle approche de ce que nous savons au sujet du Saint-Esprit. Je lis des actes. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 4. Comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Voyons le verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, « Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Voyons le verset 8. « Mais vous recevrez une puissance. » Quelqu'un crie « Amen ». « Le Saint-Esprit est survenant sur vous. » « Et vous serez mes témoins à Jérusalem. » « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » « S'il vous plaît, vous devez comprendre. » Ce que je viens vous présenter ce matin, vous ne devez pas permettre à la tradition du passé, à la compréhension du passé, à la vision du passé, dans notre limitation de dénomination pour nous faire rater beaucoup. Que Dieu lui-même nous a voir ce matin. Voyons encore le verset 8 qui dit « Mais, dites-le-moi, mais vous recevrez, il n'a pas dit que, il n'a pas dit que, vous recevrez des langues. » Voyons, les langues font partie de ce qu'on a reçu, de ce qu'on recevra. Mais la chose principale que le Seigneur nous donne, il dit « Mais vous, il ne sait pas que vous, mais vous recevrez une langue, le Saint-Esprit se viendra sur vous. » Et chaque fois qu'on parle du Saint-Esprit, quelqu'un parle de gesticuler, de secouer quand on parle du Saint-Esprit. Quelqu'un pense au fait de crier, au fait de crier à tue-tête lorsqu'on parle du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui court à gauche, qui court à droite, qui bandit, qui saute. Vous recevrez l'attitude d'un athlète. Non. Mais vous recevrez une puissance. S'il y a quelque chose qui fait défaut dans l'Église, dans l'Église entière, que ce soit l'Église des pentecôtistes, que ce soit l'Église des évangélistes, que ce soit la vie profonde ou l'Église baptiste, c'est la puissance dont on a besoin. Nous avons les langues, nous avons les tremblements, les secousses, nous avons toutes autres choses. Mais la chose principale, centrale, dont Jésus a parlé, il dit que « Mais vous recevrez une puissance. » On manque de cette puissance. Il dit « Mais vous recevrez une puissance. » Le Saint-Esprit, survenant sur vous, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vous êtes enseignant biblique. Alors, vous savez bien que ces deux noms veulent dire la même chose. Vous demandez, vous recevez, vous possédez, vous êtes renforcés, vous êtes poussés par l'onction du Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit, vous êtes poussés, conduits par la consolation de l'Esprit et par la dynamite du Saint-Esprit. Et puis, par la fortification du Saint-Esprit, l'Esprit fortificateur qui vient porter du fruit dans notre vie. Et puis, il est l'Esprit conducteur qui nous conduit, qui nous dirige au lieu de succès. Et il est l'Esprit guérisseur, l'Esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts, demeure en vous, habite en vous. L'Esprit-là va vivifier votre corps mortel parce qu'il demeure en vous. Il est l'Esprit intercesseur. Alors, nous ne devons pas rater tout cela parce qu'on poursuit les langues, les langues. Mais où est l'onction ? Où est l'Esprit qui brûle, qui brûle toute paille de notre vie ? Où est la consolation de l'Esprit ? Lorsqu'on est endeuillé, lorsqu'on est persécuté, lorsqu'on est mal compris, lorsque les hommes, les gens nous interprètent mal. Où est la consolation de l'Esprit ? Où est la dynamite qui fait sauter toutes choses, qui fait secouer toutes choses de notre vie ? Et où est l'Esprit qui fortifie ? Où est l'illumination du Saint-Esprit ? Où sont les fruits ? On oeuvrait ici pendant 30 ans de cela maintenant. Alors, on a 300, 400 personnes. Même ces 300 ou 400 personnes ne sont pas stables. Où est la force, la productivité du Saint-Esprit ? Où est le guide du Saint-Esprit ? Ce qu'on avait fait la foi passée, on le répète aujourd'hui. La façon dont l'a fait la foi passée, on le répète ce jour. Il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas d'illumination, il n'y a pas de progrès. Où est la conduite du Saint-Esprit ? Il ne va pas là-bas, il vient ici, après deux ans, il retourne en Asie mineure, il doit nous guider. Et où est la guérison du Saint-Esprit ? Parce que où l'Esprit de Dieu se trouve, il y a la guérison, il y a la guérison dans nos corps. Comme on voit l'église, les personnes âgées dans l'église ont le même défi. Comme les anciens, les personnes âgées dans l'église ont les défis que les personnes âgées du monde ont. Plus on vieillit, plus plus malade on devient. Lorsqu'on était jeune, on court par-ci, par-là. Mais comme l'église maintenant vieillit, alors il y a la démence. Il y a cet oubli, cet oubli du moins, il y a le cancer. Ce qui arrive aux gens, aux personnes âgées du monde, se reproduit dans l'église. Mais lorsque nous avons la plénitude de l'Esprit, il y a la guérison du Saint-Esprit. Il y a aussi l'intercession, l'intercession du Saint-Esprit. Alors vous remarquez comment nous prions. Nous prions et tout modèle de prière qu'on avait de 1992, de 30 ans, 40 ans, alors lorsque nous prions, nous prions exactement selon ce modèle-là. Alors c'est inscrit sur nos cellules célébrales et on prie quand on veut, c'est enregistré à nous comme une cassette. Quand on parle en langue, c'est la même langue. Quand on parle en notre langue, notre dialecte, on veut prier. C'est le même modèle. Mais où est l'intercession ? Le défi que je présente ce matin, c'est que nous parlons d'attendre la puissance, la puissance de l'Esprit, l'Esprit que Dieu lui-même répand sur nous. Et ce matin, nous allons voir témoigner sur le champ, sous la surveillance de l'Esprit. Déjà, c'est dit dans l'Acte chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quel est le Saint-Esprit ? Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? C'est l'Esprit de joie. Je veux que vous compreniez que ses disciples étaient des gens tristes et en route pour Damas. De quoi s'agit-il ? Ils parlaient, ils étaient attristés. Que discutez-vous-mêmes ? Êtes-vous un étranger à Jérusalem ? Ne savez-vous pas ce qui s'est passé ? Nous sommes attristés, nous sommes chagrinés. Lorsque l'angoisse et la traitesse se combinent, cela vous faiblit, cela faiblit votre mémoire. Mais si vous recevez l'Esprit de joie, la joie du Seigneur devient votre force. Alors ses disciples attristés, angoissés, s'étaient enfermés derrière la porte là-bas, derrière le rideau, parce que la traitesse et l'angoisse apportent la peur. Regardez ce qui était arrivé à notre maître, regardez ce qui était arrivé au dirigeant. Et si cela arrive au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? A cause de cela, ils étaient afférés et que vous serez mes témoins. Ils n'ont pas pu témoigner jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et que la joie de l'Esprit, l'Esprit de joie, vienne sur nous. Et comme cela est arrivé sur eux. Nous allons au Romain 14, verset 16. Romain 14, nous voyons le verset 17. Romain 14, verset 17. Nous dit, Romain, chapitre 14, verset 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Par le Saint-Esprit, lorsque vous avez un problème dans la famille, on est attristé, on est angoissé, lorsqu'on est endeuillé, on est triste, on est chagriné, lorsqu'on est déçu par l'assistant le plus confident. Alors, on est attristé, lorsque quelqu'un emporte les ressources de l'église, on dit, « Ah, celui-ci aussi a pris l'argent de l'église pour aller l'investir dans ses affaires et tout s'est effondré. » Et là, personne ne nous ramène plus l'argent. Alors, on est triste, lorsqu'on veut avoir un ministère, quelque part, il y a une barrière. C'est comme les gens ne supportent pas, non seulement ils ne supportent pas, même ils contredisent et résistent à votre ministère, vous serez attristé, chagriné. Dans cet état d'esprit, il n'y a pas moyen de dire que « Je ferai ceci, je ferai cela. » Non, l'énergie s'évapore, la vision s'évapore, la passion est ôtée. Mais, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous. Nous avons besoin de l'esprit de joie, l'esprit d'allégresse. Quelque chose vient d'arriver et la chose-là qui s'est produite, vous fait penser, « Ceci est dangereux, ceci est terrible, comment je peux m'en sortir ? » Et puis, lorsque vous pensez comme ça, et vous êtes stressé, vous êtes déprimé, et alors, alors, il vous faut la grâce pour ne pas être totalement abrimé et déprimé. Vous êtes venu sur le pépître. La joie du Seigneur, la joie qui fait effacer tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous connaissez, les mauvaises nouvelles que le monde vous donne, c'est cet esprit de joie-là qui vous fait, qui vous amène à être en mesure de prendre l'envol, de poursuivre, de progresser. Vous allez progresser au nom de Jésus-Christ. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous. Quelle puissance ? C'est l'esprit qui garde, qui nous fait avoir, et qui nous fait garder tout ce qu'il nous a donné. Vous comprenez ? Il a dit, que Jésus-Christ a dit que je suis le Fils de Dieu. Et si vous ne croyez pas que je le suis, vous ne serez pas sauvés. Ce langage, Fils de Dieu, a énervé les enfants d'Israël. Nous allons le tuer, il sera crucifié. Pourquoi ? Il a blasphémé. Quel blasphème ? Il disait que je suis le Fils de Dieu. Et maintenant, la passion est arrivée, il était jugé au jugement. Le souverain sacrificateur a dit, je te conjure. Par le nom de Dieu, es-tu cette personne ? Le Christ et Jésus a répondu que tu le dis. Mais que vous verrez, le Fils de l'homme, c'est le langage qu'il ne voulait pas entendre, venir sur les nuées du ciel. Et Jésus a dit à ses disciples, allez leur dire que je m'avais, que j'ai fait l'œuvre que je dois faire. Allez leur dire que Christ est le Fils de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre nom, en aucune autre manière, sinon par Christ le Fils de Dieu. Attendez, ils l'ont tué parce qu'il a dit que je suis le Fils de Dieu. Et les Israélites, les Sahéidrins et ces gens-là, ils ont dit, ne dites pas ça s'il vous plaît. Ne venez pas ici nous dire que ce Christ-là est le Fils de Dieu. Et puis, ils commençaient à prêcher et n'ont pas pu, ne pas dire que Christ est le Fils de Dieu. Ils les ont appelés. Nous n'avons pas défendu formellement de prêcher en ce nom-là. Ils les ont menacés. Mais rappelez-vous, ce qui est arrivé à Christ, quelques mois passés, et ils les menaçaient. Si vous répétez cela, votre vie en répondra. Qu'est-ce qui les a aidés à garder la parole-là? Qu'est-ce qui les a aidés à garder la révélation-là que Christ a donnée? Que Christ est le Fils de Dieu. Mais vous recevrez une puissance. La puissance pour garder, la puissance pour continuer de prêcher, répéter la même chose que les pharisiens et les stagiaux-ciens ont dit, que vous ne devez pas dire, que les gens du monde ont dit, que vous ne devez pas souligner cela. C'est l'Esprit qui garde. Allons à 2 Timothée, chapitre 1, verset 13, qui dit, « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » Voici le verset 14. 14 dit, « Garde le bon dépôt. » Ce message de l'Évangile se salue par le nom de Jésus-Christ, le seul nom qui apporte le salut, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel, en Israël, en aucune nation par laquelle elle ne devait être sauvée, sinon le nom de Jésus-Christ. Voici la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée, mais est devenue la principale de l'angle. Comment avait-il ce courage ? Comment avait-il cette possibilité ? Comment avait-il la compréhension et la fortitude, le courage de garder cela ? Et ce qui repousse les gens, ici c'est dit, « Gardez le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. » Si on s'accroche seulement au parler en langue, discuter en langue, prier en langue, et on n'a pas la puissance pour garder le bon dépôt, pour garder ce qui nous est remis, dont on n'a pas l'esprit qui garde, on n'a pas l'esprit de joie. Et lorsque vous êtes peureux et timides, ils disent que, « Que vont-ils te faire ceci ? » Alors, si tu parles encore de cette manière, il y a des églises qui croient à la sainteté des années passées. Aujourd'hui, à cause des circonstances de la vie, à cause de ce qui leur était arrivé, à cause de la déception qu'ils ont connue, à cause de l'attitude générale des gens, par les membres de leur église, les membres de leur église, non seulement qu'ils les écoutent, ils écoutent d'autres personnes, et ces autres personnes ont dit que personne ne peut être saint. Et quoi qu'ils prêchent la sainteté, ils prêchent la sainteté de tout son corps, de toute son âme, de toute sa connaissance, de tous les exemples qu'on peut donner, mais ils voient que les gens ne peuvent pas l'écouter. Tout ce qu'ils veulent, c'est la guérison, ce qu'ils veulent, c'est la prospérité. Mais regardez l'homme là. Mais il est vide du message de la sainteté. Il ne peut plus en parler. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas l'esprit qui garde. La bonne chose que tu as, on le garde par le Saint-Esprit. Alors, est-ce que vous prêchez la repentance, est-ce que vous faites cela encore ? Est-ce que vous prêchez la restitution, la justice ? Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Est-ce que la parole de la restitution sort encore de votre bouche ? Oui, parce que vous voulez que les riches viennent, vous voulez que Zachée vienne s'asseoir là-bas et être en mesure de dire que Zachée est un membre de mon église. est-ce que les Zachées dans ton église sont nés de nouveau ? Est-ce que l'autre est née de nouveau ? Est-ce que l'autre a la force, la grâce pour dire que j'ai donné la moitié de mes biens aux pauvres dès qu'ils paient la dîme à l'église ? Et si j'ai appris quelque chose à tort de quelqu'un, tu as volé le serviteur d'une autre personne. Tu vois qu'il est très diligent et il connaît bien, c'est un expert. et tu as visité leur société et tu as commencé par lui parler et tu l'as volé. Tu sais que ta promesse est « Combien tu penses, il va te donner le double ? » Tu sais comment tu as volé le serviteur là ? Si tu t'es marié à la femme d'une autre personne, la deuxième femme, et Dieu les a faits hommes et femmes, un homme, une femme, et les deux, et non les trois. Et les deux seront joints ensemble, comme un. Maintenant, la première femme est vivante et puis la deuxième femme, aussi on ne peut pas l'appeler une femme, la deuxième femme est là et la troisième aussi est en route. Et tu prêches, et tu dis que « Oui, je suis chrétien ! » parce que nos pasteurs eux-mêmes ne peuvent plus accentuer cela. Ils n'ont pas l'Esprit qui garde. Alors, qui doit les faire embrasser le bon dépôt qui leur a été remis ? Et de garder cela par le Saint-Esprit qui habite en vous. Lorsque le Saint-Esprit demeure en nous, il va nous montrer qu'on s'égare, il va nous dire qu'on rabaisse les normes, il va nous dire que nous oublions la Bible, il va nous montrer que nous trions des idées, nous prenons des idées autour de nous. Mais vous recevrez une puissance. Vous allez recevoir la puissance. La puissance pour tenir bon. La puissance pour dire « Me voici ici, il n'y a rien d'autre que je puisse faire. » La puissance pour garder tout ce que le Seigneur vous a remis. C'est l'Esprit de joie. Il est l'Esprit qui garde. Il est l'Esprit qui affranchit. Vous savez, lorsque l'on grandit dans la vie, on vieillit, on a des habitudes qu'on a prêtes, qu'on a adoptées. Il y a aussi une manière de vivre qu'on a adoptées. Et puis on devient, quand on devient un capitaine d'une armée, les choses qu'on faisait auparavant, on ne peut plus les faire et être qualifiées d'être un capitaine. Quand on devient un dirigeant dans la société, un dirigeant politique au niveau de la commune, un préfet, un président, il y a des choses qu'on faisait secrètement, qu'on ne peut plus continuer comme ça. Par exemple, disons, dans le passé, avant qu'on ne vous connaisse, avant que les photographes ne vous suivent pour prendre vos images et envoyer au monde, avant cela, vous vous réveillez le matin et puis vous allez prendre votre long cure-dent, vous allez mettre ça dans la bouche, vous allez commencer à vous promener dans la cour avec le long cure-dent dans la bouche. Maintenant, vous êtes maintenant un personnage public. Maintenant, vous êtes quelqu'un d'important. Alors, les gens s'intéressent à trouver comment vit-il, qu'est-ce qu'il est fait. Vous ne pouvez plus encore prendre le long cure-dent dans la bouche et aller vous promener et on prend votre image, on la montre au monde entier. Non, lorsqu'on devient dirigeant, lorsqu'on devient ministre, lorsqu'on devient un personnage public dans le royaume de Dieu, il y a des choses dont le Seigneur doit nous libérer. Des choses dont le Seigneur doit nous libérer. Et il a pourvu à tout cela, il est l'Esprit qui a franchi. L'Esprit qui a franchi. Vous savez, parfois, innocemment, un homme, voyant un homme voir une jeune dame, il n'y a pas de choses mauvaises dans le cœur, il voit seulement la jeune dame, il embrasse la femme, il fait une accolade à la femme, mais il n'a rien de mauvais dans le cœur. Maintenant, il est devenu un homme politique. S'il fait cela, on montre au monde, on dit, ah, quel genre de dirigeant il est ? Un dirigeant. Pourquoi est-ce qu'il ne voit pas les autres dirigeants du monde ? Dans diverses nations, vous ne pouvez plus faire cela. Il y a des choses qui soient innocentes, mais cela va, cela va influencer les gens, cela va impacter comment les gens vous voient et vous devez être affranchis de tout cela. C'est l'Esprit qui a franchi. Il vous affranchira. Il va nous affranchir au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si on ne peut pas faire ces choses et non seulement comme ça, parce que maintenant, je suis ministre de l'Évangile et l'Église m'observe comment je vis avec les filles célibataires, comment je vis avec les femmes mariées, comment je vis avec ces jeunes à l'université. Ils vous observent. Ils ne vont pas dire que non. Ils ne vont pas donner excuse. Ils ne vont pas dire qu'il est pasteur, qu'il est évangéliste. Non. Ils vont interpréter ce que vous faites. C'est pourquoi on a besoin d'être affranchis de toute espèce de mal. On ne va pas seulement vivre. On met le pied là-bas. On met la bouche là-bas. Alors, voyons. Romain, chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Dans notre nation et dans beaucoup de nations autour de nous, on crie, on parle de la corruption. Dans notre nation et dans beaucoup de nations autour de nous, on nous pose des questions. On nous pose des questions. On dit, mais pourquoi dans notre nation, pourquoi il y a beaucoup d'églises, mais il y a plus de corruption dans l'église qu'auparavant. Qu'est-ce que vous, les prédicateurs, vous faites? Qu'est-ce que vous, les pasteurs, vous faites? Oui, nous, pasteurs, nous professons avoir le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit que nous avons, c'est le Saint-Esprit qui parle en langue, qui prie en langue, qui court aller au bout du bâtiment et on recourt, on va à l'autre côté et puis on se prostène par terre, on démontre qu'on a le Saint-Esprit, qu'on parle en langue. Mais vous savez, ce dont manque, on manque de la force de l'Esprit, on manque du courage de l'Esprit, on manque de cette force pour adresser, pour parler de la corruption dans la nation. Et si moi, je parle de cela dans mon église locale, et toi, tu en parles dans ton église locale, l'autre en parle dans son église locale, et si nous tous, nous avons l'Esprit de force, si nous annonçons cela à tout moment, si nous disons aux gens, es-tu membre de cette église, et tu fais partie de la corruption dans le monde, je voudrais te dire que tu n'es pas né de nouveau. Et puis, alors, on n'a jamais entendu cela de votre corruption. Tout ce qu'ils entendent de vous, c'est que tout le monde est né de nouveau, vous êtes né de nouveau, je vous remercie à Dieu, parce que vous êtes membre de cette église, mais maintenant, vous êtes sauvés. Vous avez la force de l'Esprit, le courage de l'Esprit, vous dites aux gens, vous leur dites ce que vous devez leur dire. Méchet, au chapitre 3, verset 8, « Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Méchet a dit que je suis rempli de l'Esprit de force. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu, je suis rempli de justice et pour déclarer à ma nation son péché et sa transgression. Lorsque nous avons réellement le Saint-Esprit, vous recevrez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit subvenant sur vous, vous serez mes témoins, le témoin du Seigneur, toutes ces choses. La justice superficielle, la justice de dénomination, la justice que les membres professent. Je vais à la vie profonde. Je suis membre de l'Église des Assemblées de Dieu. Je crois à la nouvelle génération. Je suis membre de ceci et de cela. Mais la corruption est dans leur vie. La corruption est dans leur mode d'opération. Ça veut dire que nous les pasteurs ne faisons pas bien. Retournons. Vous allez recevoir la puissance. Aujourd'hui, vous allez recevoir la puissance. La puissance qui va défier tout le monde, qui va défier tout ce qui professe être dans le Seigneur et qui ne sont pas dans la corruption du monde. Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Et maintenant, comment faisons-le ? Nous devons continuer d'être nourris par l'Esprit. Ce n'est pas tout le monde qui est les Écritures qui en tire profit. Vous pourrez connaître des gens qui sont très diligents et lisent la Bible de page à page de la Genèse à l'Apocalypse. et il n'y a pas de régénération et de révélation dans leur vie. Ils lisent la Bible, mais la Bible n'est pas en eux. Lorsqu'ils se trouvent dans le problème, ils ne se rappellent aucune promesse. Lorsqu'ils se trouvent à la croisée des chemins de la compromission, ils ne se rappellent aucune promesse du Seigneur. Lorsqu'ils se trouvent sous la pression, ils ne se rappellent pas la force, la puissance du Saint-Esprit. Ils faiblissent comme d'habitude. Mais vous savez, lorsqu'on lit la Bible et que le Saint-Esprit prend la Bible et la met au-dedans de vous, vous ne serez plus le même. Toutes les fois, avant de sortir, non seulement vous lisez la Bible, non seulement que vous mémorisez quelques versets de la Bible, ce n'est pas que vous dites que, oui, je dis ceci, je connais cela, je connais cela. La question est, est-ce que vous êtes comme Daniel? Lorsqu'il, ce qu'il a appris en Judas, maintenant il est à Babylone, alors ses précateurs n'étaient pas avec lui. Les précateurs n'ont pas quitté Judas pour rester avec Daniel à Babylone, mais le Saint-Esprit, tu ne peux pas amener le précateur partout, mais tu peux avoir le Saint-Esprit partout avec toi, tu ne peux pas avoir le conseiller chaque fois avec toi, même en ce jour de téléphone, tu ne peux pas chaque fois avoir le conseiller, mais tu peux avoir la présence du Saint-Esprit. Et Daniel a résolu de ne pas se suer avec les mains du roi et de ne pas boire même le vin du roi. Alors cette résolution est demeurée, comment aurais-tu su qu'ils feraient face à ce feu? Parce qu'ils ont lu la Bible. Si vous traversez les eaux, vous ne serez pas submergé. Quand vous traversez le feu, vous ne serez pas consumé. On lit cela. Mais lorsqu'on se trouve dans la situation là, c'est le Saint-Esprit qui nous nourrit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait le rappel. C'est lui qui nous dit, voici ton heure de montrer que la promesse là est réelle. Il est l'Esprit qui nous nourrit. Je prie qu'il nous nourrisse au nom de Jésus-Christ. Parfois, la situation se présente. Peut-être qu'on espère un prédicateur et le prédicateur n'est pas là. Et puis on regarde ici et vous êtes là. On dit que monsieur, ce soir, le ministre, le prédicateur qu'on espère n'est pas là. Donc, s'il vous plaît, venez nous exoter. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous êtes si nourri que vous avez l'abondance de la parole en vous que vous dites, d'accord, d'accord, je vais le faire. Et puis vous levez et vous le faites. Je prie que l'Esprit vous nourrisse. Je dis que l'Esprit vous nourrisse. Il y a de cela, quelquefois, un élève à l'université. Les élèves, les étudiants à l'université de Ibadan ont invité un prédicateur depuis l'Angleterre de venir tenir une croisade. Et il m'a abordé, vous dire que s'il vous plaît, parce que tu es un licencié de l'université, nous te connaissons, viens à la croisade, tu ne prêches pas, tu t'assieds sur le podium, afin que nous puissions utiliser ton image pour attirer la foule, parce que l'homme-là qui vient de l'Angleterre n'est pas bien connu. je suis d'accord, d'accord, d'accord. Et puis je suis allé là-bas, non pour prêcher, mais pour écouter, pour écouter. Ce que l'homme-là, je ne l'ai jamais raconté moi-même, ce qu'il va prêcher. Et cette nuit, j'étais là, assis là-bas, sur le pupitre, et puis rappelez-vous, je ne suis pas arrivé comme prédicateur, et le prédicateur s'est levé, il a prêché un bon message clair du salut, il a donné l'appel à la décision, l'appel au salut, les gens y ont répondu, il a prié pour le salut, ils ont pris leur nom, comme d'habitude. Et puis, pas surprise, il a dit ce soir, je ne vais pas prier pour les malades, mais, pasteur, il a mentionné mon nom, qu'il viendra prier pour vous. Il ne m'avait pas dit cela au départ. Qu'est-ce que je vais faire ? Voici le public, tu es devant le public, les gens t'attendent. Voici l'évangéliste, l'évangéliste a mentionné mon nom publiquement. Est-ce que je vais le dire en me murmurant que je ne suis pas prêt pour cela ce soir, je suis désolé, tu dois faire ce que tu dois faire, mais moi, je ne veux pas me montrer que il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de miracle. Non, je n'ai pas dit cela. Par la grâce de Dieu, alors, je me suis gardé nourri par le Saint-Esprit. Vous serez nourri par le Saint-Esprit. Et puis, je me suis levé et j'ai pris le micro et il veut que je prie pour les malades. J'ai pris le micro et j'ai droité à la direction. J'ai dit que jeune homme là-bas, tu dois répondre à l'appel, au salut, voici ton occasion. Lève-toi et réponds-toi. Et j'ai droité une autre personne, une autre personne, l'évangéliste venant de l'Angleterre. Il regardait avec surprise comment savait-il que ces gens-là n'aient pas répondu. Et ils ont répondu, j'ai prié pour eux et j'ai fait la prière de repentance pour eux que tout le monde dise gloire à Dieu. et puis j'ai dit maintenant le Seigneur va guérir les malades. Comment tu peux parler de cette manière avec assurance lorsque tu ne t'es pas apprêté depuis la maison. Vous savez pourquoi? Jean et Pierre allaient au lieu de la prière, au temple à l'heure de la prière. Ils n'ont pas planifié qu'ils vont dire à ce mendien à la porte appelée la belle. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et l'homme s'est levé et la marche. Et voici mon occasion. Je ne me suis pas préparé pour cela. J'ai dit, d'accord, le Seigneur va vous guérir maintenant. Levez la main et posez-vous la main là où vous avez le mal. Et puis nous avons prié. Et après la prière, j'ai dit, examinez-vous un homme dans le coin-là qui est totalement aveugle et les yeux étaient ouverts. Et l'autre côté là-bas, il y avait quelqu'un qui est dans le fauteuil roulant. Il s'est levé et il commençait à marcher. Il y avait une célébration partout. Pourquoi? À cause, parce que, pourquoi? Parce que je me suis gardé nourri par l'Esprit de Dieu. C'est ce que vous devez faire. Alors ce qui est arrivé, c'est que l'homme là, un membre des directeurs d'administration d'une église de Pentecoste a pris l'image et allait montrer dans son église au conseil des administrateurs. Et j'ai été invité en Angleterre et il a rassemblé leur ministre que je leur enseigne cinq jours sur le don de l'Esprit. L'opportunité l'a été arrivée parce que je me suis nourri par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vous amène cela aujourd'hui. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous que vous ayez l'Esprit de joie, l'Esprit qui garde, l'Esprit qui affranchit, l'Esprit de force et l'Esprit qui nourrit. Alors, alors, et puis vous avez l'Esprit répandu, l'Esprit répandu. C'est dit aux actes chapitre 2 verset 17 dans les derniers jours. Dit Dieu et puis dit « Je répandrai, je répandrai, je répandrai de mon esprit sur toutes les chers. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » où sont les songes des vieillards? Si vous vous engagez dans quelque chose dans l'après-midi, vous êtes actif et vous dormez la nuit, vous allez faire un rêve au sujet de la chose que vous avez faite dans l'après-midi. mais si vous venez et vous avez cet esprit révélateur, vous avez cet esprit vivifiant et vous dites « Seigneur, je veux recevoir, pas seulement recevoir des langues, mais la puissance. » Après que le Saint-Esprit est souvenu sur vous et vous espérez en l'Éternel, le Saint-Esprit sera répandu sur vous. Voir le verset 18 « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Vous n'avez pas dit « Amen » « Je répandrai de mon esprit. » Comme nous considérons, nous voyons les membres de l'Église du jour, à commencer par les Églises de délivrance, ces Églises de délivrance, leurs membres sont plus conscients de s'entendent des démons que du Saint-Esprit. Le ministre de délivrance parle beaucoup des démons, beaucoup des sorciers, beaucoup des méchants. Il parle beaucoup de ses esprits d'intuiteurs et il ne parle pas beaucoup de l'Esprit de Dieu depuis le ciel. Vous savez, dans ces Églises de délivrance, ils sont plus peureux, ils sont plus, ils sont plus, ils ont plus peur du diable que l'Église normale. Parce que le ministère de délivrance parle plus de l'autre esprit. Pourquoi ne pas changer qu'ils recevront mon esprit et nous parlons du Saint-Esprit. Nous parlons du puissant Saint-Esprit et notre message change, notre prédication change. Même nos membres, la peur qu'ils ont en eux, ils vont savoir que le calvaire a vaincu Satan, a vaincu les démons et les puissances maléfiques et le calvaire a détruit, cassé la tête, du diable, le centre d'activité de Saint-Esprit. Et je prie que vous, en tant que ministre, que vous parliez tant de celui que vous avez, le Saint-Esprit et que nos gens ne soient plus peureux au nom de Jésus-Christ. Vous allez prêcher et puis quelqu'un vient à vous et la personne m'imure dans vos oreilles pour des évangélistes et des pasteurs. Il faut savoir ce que tu dois dire là-bas. Il y a des gens là-bas avec l'esprit humain. Ces gens-là, ils sont dangereux. Ce sont des gens qui sont méchants. Il faut savoir comment vous allez prêcher parce que ces gens-là, lorsqu'ils menacent quelqu'un et disent que voici ce qu'ils vont faire, je vous dis, pasteur, vous êtes nouveau ici, ces gens-là, nous avons confiance en eux. Ils vont faire ce qu'ils ont dit de faire. Monsieur, est-ce que tu as confiance en Saint-Esprit ? Est-ce que tu fais confiance au Saint-Ecriture que le Dieu Tout-Puissant du Ciel fera ce qu'il a dit qu'il fera ? J'ai perdu votre amène. Donc, nous prédicateurs, à cause des nouvelles qu'on apprend, à cause de l'information qui nous parvient, ces gens-là, avec l'esprit humain, ils sont si puissants, ils sont si forts, nous les connaissons. Mais, nous aussi, nous connaissons, nous savons, au-delà de l'esprit humain, nous connaissons le Saint-Esprit. Nous disons que, et que, je mettrai mon esprit sur vous. Vous allez vaincre. Je dis, vous allez vaincre. Et, il y a l'esprit, et il y a l'esprit de puissance. En Christ, nous aurons la victoire par l'esprit de Dieu, nous allons avoir la domination. C'est l'esprit dominateur, l'esprit de puissance, l'esprit dominant. Je demeure au-dedans de vous. Et il y a aussi l'esprit qui rend la vie, l'esprit vivifiant. Lorsqu'il vient dans votre vie, alors, vous n'aurez pas une attitude. Vous n'allez pas faire des pas lents. mon frère, mais tu dis que tu as le Saint-Esprit. Oui, je l'ai reçu. C'est l'esprit qui vivifie. Est-ce que tu peux marcher plus vite? Non. Tu connais mon âge. Est-ce que tu peux aller plus vite? Non, non, non. Je ne peux pas le faire. Mais tu as l'esprit qui vivifie. Oui, j'en ai. Je doute de ta confession. Lorsque l'esprit qui rend la vie vient, il nous rend la vie. nous avons la passion et nous avons des visions, nous avons des songes et là que nous allons, c'est la puissance de l'esprit qui nous amène là-bas. J'y arriverai, j'y arriverai, vous y arriverez au nom de Jésus-Christ. L'esprit que nous avons, ce n'est pas l'esprit qui tue notre esprit, ce n'est pas l'esprit qui nous rabaisse, ce n'est pas l'esprit qui nous faiblit, ce n'est pas l'esprit qui nous rend malade. Toute information que nous avons qui atteint notre cerveau nous rend malade. toute mauvaise nouvelle que nous recevons qui rentrent en nous, cela nous affaiblit. Je ne peux rien faire maintenant que mes mains sont faibles à cause de ce que tu m'avais dit, mes pieds sont faibles à cause de ce que tu m'avais dit. Et ce que je vois là-bas et tu me dis que voici l'interprétation cela m'a affaibli que je ne peux pas aller encore là-bas. Alors moi, alors l'esprit qui me fait aller atteindre maintenant est mort. Mais quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui vivifie. Il va vous vivifier au nom de Jésus Christ. Vous allez courir, vous ne serez pas fatigué. Vous allez marcher, vous n'allez pas vous lasser. Romain au chapitre 8 verset 11 Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans la mort habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans la mort rendra aussi 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 la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il nous donne la vie et nous fait marcher plus vite et parler plus vite et penser de façon claire parce que l'esprit là habite en nous. L'esprit va demeurer en vous. C'est l'essence d'avoir le Saint Esprit. Parler en langue c'est bon mais aller au delà de cela. Je parle en langue je parle en langue pour vous. Non ne parlez pas pour moi. Montrez moi la puissance montrez moi l'esprit de joie montrez moi l'esprit qui garde montrez moi l'esprit de puissance montrez moi l'esprit qui nourrit montrez moi l'esprit qui triomphe de l'ennemi montrez moi l'esprit dominateur montrez moi l'esprit qui vivifie montrez moi l'esprit qui réveille alors nous avons l'esprit de dieu quand on a l'esprit de dieu il va nous réveiller le réveil que nous présentons seigneur seigneur réveille moi réveille notre église réveille tout le monde se réveille réveille viendra Le Saint-Esprit est subvenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, et à bas, jusqu'aux intimités de la terre. Tenez-vous debout maintenant. L'Esprit de réveil est ici. Il va vous réveiller. Il va réveiller chacun de nous. C'est l'Esprit qui brûle. Il va brûler toute paille de votre vie. L'Esprit vivifiant, il va vous vivifier. Il va vous donner la passion. Vous allez marcher, vous allez courir. Vous ne serez pas épuisé. Vous ne serez pas là. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière. Seigneur dans la prière. Sous-titrage ST' 501